alors passons directement à un petit peu de pratique dans ce chapitre donc sur le switching nous allons voir notre première approche de la cli cisco ios donc la plupart des choses que j'indiquerai dans ces travaux pratiques sont applicables également bien entendu pour les routeurs on verra ensuite des éléments spécifiques au switching dans le reste de ce chapitre donc première approche de la cli nous verrons tout d'abord une rapide introduction à la cli et à ios nous verrons ensuite comment accéder à cette cli donc par le port console et les différents paramètres nécessaires pour se connecter via le port console et ensuite comment se connecter via le réseau donc en telnet ou ssh avec putty par exemple ensuite nous verrons la question des modes en particulier mode utilisateur et privilégié et la configuration de ces modes nous verrons ensuite la question des abréviations de nos commandes comment obtenir de l'aide dans ios et enfin les différents raccourcis qui pourront être utiles face à la cli donc commençons avec notre introduction donc déjà qu'est ce que c'est qu'une celle une cli c'est pour commande line interface ou interface de configuration en ligne de commande donc c'est ce qui va nous permettre d'administrer notre switch ou notre routeur tout matériel cisco qui fonctionne sous ios via différentes commandes on marque notre commande c'est un mot qu'on marque au clavier on appuie sur entrée et cela envoie la commande au switch ou routeur qui agira en conséquence donc avec cela on peut faire des tests on peut faire la configuration peut faire plein de choses c'est la même chose que vous retrouvez par exemple dans nos cours sur linux dans lequel nous faisons de l'administration par la ligne de commande c'est le même concept donc ensuite ios qu'est ce que c'est ios bien entendu à pas confondre avec le système d'exploitation apple ios donc cisco ios c'est pour internet work operating system c'est le système d'exploitation pour la connexion des réseaux si on traduit directement ce terme donc c'est le système d'exploitation de la plupart des équipements cisco tout bêtement on le retrouve sur les switch sur les routeurs et encore bien d'autres choses donc par exemple des passerelles voip etc donc comme je le disais auparavant beaucoup des commandes vues dans ce chapitre seront donc applicables aux routeurs c'est des commandes générales qui permettent d'administrer ios je préciserai quand c'est un sujet qui est relatif uniquement au switch donc pour ce faire pour avoir cette cli dans ios ios utilise le tcl tout le commande language qui est un langage qui est utilisé par d'autres outils et qui nous permet donc aussi bien d'être utilisé en mode interactif donc là c'est ce qui nous permet d'avoir la cli qu'en mode automatisé donc ce qui nous permettra de faire du scripting donc comment ensuite accéder à cette cli donc il y en a trois méthodes la première c'est par la console donc c'est un port physique par là du port console on va voir directement à quoi cela consiste donc c'est la configuration généralement qu'on privilégie surtout au départ on va quand on va avoir notre switch dépaqueté par défaut la seule interface d'administration possible ça sera par l'interface console et ensuite on pourra activer l'administration par le réseau ip donc pour l'administrer par le réseau ip on pourra utiliser deux protocoles soit telnet soit ssh et je vais vous présenter ces protocoles par la suite donc on peut utiliser également d'autres outils on a l'administration par interface web on a également l'administration par un outil graphique aussi bien cisco security device manager le sdm ou son successeur cisco configuration programme nous ne les verrons pas ici ce n'est pas couvert par la cc ent l'essentiel est de bien comprendre comment utiliser la cli pour administrer tout ça une fois qu'on a compris la cli l'utilisation de sdm ccp ou de l'interface d'administration web sont extrêmement simples c'est tout simplement du cliquer ici donc commençons avec le port console donc qu'est ce que c'est que le port console tout d'abord le port console c'est un port rj45 que vous retrouvez sur votre switch au routeur généralement il est clairement indiqué par le terme console marqué dessus donc ce n'est pas un port rj45 qui vous permet de vous connecter au réseau c'est un port qui vous permet de vous connecter directement votre pc au switch ou au routeur pour le configurer donc pour le connecter à votre pc on utilisera un câble dit rollover donc c'est un câble utp qui a du rj45 d'un côté et qui de l'autre côté vous offrira à une interface qui vous permettra de vous connecter de connecter votre machine donc ça peut être aussi bien du rj45 de l'autre côté mais la plupart du temps ça sera un port série c'est-à-dire un port rs232 ou db25 c'est la même chose c'est juste de manière de l'indiquer je vous ai mis un petit graphique qui vous montre à quoi ressemble un connecteur db25 donc connecteur db25 vous avez déjà dû rencontrer un seul port série on le retrouve beaucoup sur les vieux pc cependant aujourd'hui a priori sur vos laptops etc vous n'avez pas de connecteur db25 donc comment on va faire on peut utiliser un adaptateur db25 donc port série vers de l'usb on peut aussi bien utiliser un câble donc rj45 vers de 9 de 9 c'est l'image que vous jouez mis ici c'est un connecteur un petit peu plus répandu mais pas forcément sur les laptops etc qui est souvent appelé à tort db9 c'est un abus de langage par rapport aux db25 etc donc généralement on utilisera notre câble rollover rj45 d'un côté avec le port série donc db25 de l'autre et on mettra un adaptateur dessus donc de la série vers de l'usb c'est ce qu'on fera le plus souvent une fois connecté il faut pouvoir se connecter avec notre logiciel sur notre ios pour pouvoir l'administrer il faut pouvoir avoir une série la connexion physique nous suffit donc pour ce faire on va utiliser un émulateur de terminal donc il y en a plein il ya minicom qui directement disponible sur la plupart des systèmes uniques et qui est libre il ya terre à terme que vous pouvez utiliser sous windows qui est libre également et qui offrira une très bonne alternative hyper terminal qui était un émulateur de terminal installé par défaut dans les windows avant vista mais qui n'est plus sur windows depuis vista donc généralement on va utiliser terre à terme à la place est ce qu'on va utiliser le plus souvent ça va être petit donc petit il est libre extrêmement complet il nous permet aussi bien de nous connecter sur un port console que nous connecter via le réseau en telnet ssh et même d'autres solutions on va le revoir par la suite et on peut l'avoir sur windows et unix donc aussi bien mac os x que linux que bsd que plein de temps donc les paramètres qui sont nécessaires pour se connecter via le port console à votre switch donc tout d'abord il faudra avoir les paramètres suivants donc je vous ai mis une petite capture d'écran de notre interface putty on va tout en bas et on sélectionne serial et on lui a dit que les différents paramètres donc la vitesse de connexion doit être en 9600 bits par seconde ensuite il ne doit y avoir aucun contrôle de flux matériel donc ça c'est la case le flow contrôle vous la mettez à non c'est que tout en bas ensuite on doit avoir huit bits en ascii donc data bits vous le mettre à huit on ne doit pas avoir de bits de parité donc ça c'est l'avant-derrière ligne parité on la mettra à non et enfin on doit avoir un bit stop donc ça c'est la troisième ligne en partant du bas stop bytes et on en met un seulement donc on reverra un petit peu plus loin pour établir la connexion avec putty mais ici déjà vous avez les paramètres qui vous permettent de bien avoir tout ce qu'il faut pour s'y connecter via la console donc je vous montre déjà putty je vous ai mis le lien vous pouvez cliquer dessus pour aller le télécharger très simple d'installation c'est aussi bien vous pouvez télécharger le portable donc le point exe vous lancez directement et vous avez putty c'est par exemple ce que je peux faire ici voilà hop vous avez putty qui apparaît et donc vous avez la première page qui apparaît c'est pour vous connecter tout bêtement donc vous voyez on peut se connecter en ssh en telnet en lui indiquant une adresse ip ou via un port série donc on lui indique la ligne série à utiliser et pour donc configurer cette ligne série on va tout en bas et on fait la configuration je viens de vous indiquer il faudra en fait tout simplement changer flow contrôle de x on x off à non c'est tout ce qu'il faudra faire ensuite on revient sur session on sélectionne serial et on fait open bien entendu il faudra vous connecter via le com 1 mais vous pouvez indiquer un autre là c'est de l'administration machine si vous connaissez votre windows ou votre linux normalement je n'ai rien à vous apprendre bien entendu sinon vous référez à la documentation officielle de votre système d'exploitation ou de votre adaptateur que vous avez acheté donc ensuite on pourra se connecter en telnet et ssh donc ce sont deux protocoles clients serveurs qui vont passer par notre réseau ip tcp udb enfin tcp ip tout bas tout bon donc tout d'abord on a le protocole telnet donc le protocole telnet c'est un protocole assez ancien qui est non sécurisé c'est à dire que toutes les communications transmises le seront en clair mot de passe compris donc cela à la rigueur vous le faites dans vous pouvez utiliser telnet dans une structure de test dans votre petit labo personnel etc jamais en production donc telnet passera par le port tcp ou udp 23 et ensuite on peut utiliser donc à la place le ssh pour secure shell on l'a déjà vu dans linux on peut très bien l'utiliser pour cisco également donc c'est un successeur à telnet donc il fonctionne grosso modo de la même manière mais qui lui sera sécurisé c'est à dire qu'il va faire en sorte que toutes nos communications soit authentifié et chiffré donc lui passera par le port 22 il sera un petit peu plus complexe à mettre en place on le on verra la configuration de telnet et ssh dans les vidéos suivantes donc pour se connecter via le réseau je voulais déjà montré on va utiliser un client donc on peut utiliser putty je l'ai déjà montré putty nous vous offre aussi du air login du tcp brut ou de la connexion directe comme je voulais montrer directement via import com et mais on peut aussi utiliser des clients basiques alors par exemple on a la commande ssh qui est offerte par open ssh client qu'on va retrouver sous unix ou la commande telnet on peut également utiliser open ssh client via sigwin sous windows il ya d'autres clients généralement privilégier à putty quand même un ça reste central pour nous quel que soit le système d'exploitation sur lequel vous êtes quel que soit l'usage que vous voulez faire vous avez putty qui fait tout bon comme ça ce sera très bien on couvre tout avec ce petit utilitaire qui est en plus libre et gratuit donc pour la mise en place dans votre environnement de thèse donc bien entendu vous pouvez avoir votre environnement de thèse vous pouvez avoir mis votre lab matériel etc moi je vais vous présenter avec gns3 tout d'abord donc avec gns3 vous vous aurez besoin d'image ios donc malheureusement je ne peux pas vous les fournir ce n'est pas ce sont des images propriétaires etc donc je n'y a pas la possibilité de vous les offrir gratuitement il faudra soit les récupérer sur votre propre matériel soit éventuellement demander à un distributeur cisco à un formateur etc s'il a la possibilité légale de vous l'offrir donc pour ce faire il faudra que vous alliez configurer vos différents éléments donc vous pouvez aller directement dans édité images ios et superviseur et vous rajouterez vos différentes images ios donc par exemple ici pour le 3725 j'ai rajouté mon image binaire ici qu'on retrouve directement dans mon répertoire donc je peux aller naviguer dans ce répertoire avec la petite touche de navigation la configuration de base donc ça sera enregistré dans un fichier txt ensuite on va déterminer la plateforme qui correspond à notre image donc ici c'est du 3725 donc c'est une plateforme c 3700 on indique le modèle donc 3725 20k on indique lidl pc donc là on peut faire une auto-calculation et pas automatiquement générer ce paramètre pour vous et pour la ram je vous invite à aller cliquer sur ce lien qui vous donne qui vous redirige vers les sites officiels de cisco pour vous dire a priori pour cette image quelle est la quantité de ram minimale dont vous avez besoin et ensuite vous pouvez cliquer donc sur la petite cage qui définira cette image comme une image par défaut pour cette plateforme donc une fois ceci fait vous allez ici donc dans bros routers et vous pouvez sélectionner votre routeur 3700 et faire un drag and drop pour le rajouter à votre réseau une fois ceci fait vous pouvez rajouter des switch ici par exemple vous allez dans switch et vous pouvez mettre un commutateur ethernet donc là ce n'est pas un commutateur cisco c'est un commutateur simple gns3 et vous pouvez le connecter en cliquant sur ce bouton à deux links hop vous cliquez dessus vous sélectionnez l'interface qui permettra de le connecter et vous connecter sur votre routeur en sélectionnant l'interface adéquate une fois ceci fait vous pouvez lancer le tout en appuyant sur play donc ici je vais supprimer mes interfaces enfin mes différents composants que j'ai rajouté et je reviens donc à ce que j'avais de base un simple switch avec un routeur connecté à ma machine donc pour le connecter à votre machine c'est encore une étape supplémentaire à faire il faudra rajouter un cloud comme vous voyez ici un petit nuage donc pour ce faire vous allez ici à browse and device vous allez faire un glisser déposer de votre nuage vous faites un clic droit configurer sur ce nuage et vous allez directement sélectionner une des interfaces qui permettra de le connecter à un réseau donc vous pouvez le baigner directement sur le réseau local donc ça ces interfaces de votre machine potard bien entendu vous pouvez le connecter sur le réseau virtuel virtualbox host only donc comme ça on aura une connexion uniquement avec notre hôte éventuellement nos machines virtuelles qui sont connectés à cette interface via virtualbox on pourra utiliser dans mon exemple mac4 réseau sans fil ou le bluetooth d'accord donc on peut très bien se connecter soit un réseau externe donc vous pouvez très bien connecter votre réseau gns3 à n'importe quel réseau auquel est connecté votre machine hot aussi bien que le connecter à une des interfaces que vous aurez configuré avec virtualbox vous sélectionnez celle que vous voulez et vous faites ajouter tout bêtement elle apparaît ici vous faites ok et une fois que ceci est fait c'est bon bien entendu il faudra avoir convenablement configuré cette interface que vous avez sélectionné donc dans mon exemple j'ai pris la virtualbox donc on va dans virtualbox manager on fait fichier paramètres réseau et ici on a notre virtualbox host only ethernet adapter donc on va pouvoir le configurer on lui indique l'adresse ipv4 donc de votre machine hot le masque de ipv4 de ce réseau et on peut activer ou désactiver un serveur dhcp directement d'accord voilà une fois ceci fait a priori vous n'avez pas de configuration supplémentaire à faire éventuellement vous pouvez aller dans l'administration de votre système donc là par exemple je suis sous windows je vais pouvoir aller dans réseau et internet aller configurer l'état et la gestion du réseau et vous voyez directement ici ici que j'ai à mon interface virtualbox qui est connecté à mon système hot je peux aller vérifier que la configuration est bonne je vois les détails l'adresse ip est bonne donc normalement ça devrait être bon et dernière étape je peux éventuellement ouvrir la ligne de commande windows donc pour ce faire je peux aller dans du démarrer et faire cmd et donc je peux faire un ping 192 108 dans mon exemple si 56 1 et si le ping déjà c'est que c'est bon notre interface virtuelle est activée donc là je vais le supprimer voilà parce que c'est ce cloud que j'utilise et enfin bon on va le connecter notre routeur au cloud donc pareil on fait un clic droit console et là donc on a directement une connexion à notre routeur virtuel via son port console d'accord donc là c'est directement comme si vous aviez connecté votre routeur virtuel le port console de votre routeur virtuel à votre machine hot et que vous aviez lancé l'outil dessus donc ici on va pouvoir aller ensuite faire diverses configurations je vous les montrerai par la suite je passe par exemple en mode de configuration du terminal je peux faire un show run pour afficher la configuration actuelle alors hop je vais revenir ici voilà je run voilà et donc j'ai toute ma configuration actuelle hop donc on fait entrer pour passer à la suite là ce que je voulais vous montrer voilà il faut avoir connecte configuré une interface pour qu'elle puisse se connecter à ce réseau et entendu votre routeur par défaut il n'a pas d'adresse IP pour se connecter au réseau on verra cette configuration par la suite donc ici j'ai directement voilà on va fermer notre console j'ai directement bien configuré tout cela etc pour que mon routeur soit connecté à ma machine donc je peux lancer putty et je vais lui indiquer 192.56.2 avec le port 23 pour se connecter en telnet je fais open et il me demande un mot de passe pour s'y connecter hop voilà et là je suis connecté tout bêtement donc voilà ça c'est pour vous connecter à un routeur ou un switch via ssh ou telnet on vous reverra par la suite dans la vidéo suivante les questions de sécurité par défaut le telnet et le ssh ne sont pas activés sur vos machines donc il faudra aller activer les bonnes interfaces virtuelles et activer le support du telnet et du ssh c'est pour une simple question de sécurité nous avons besoin de mettre en place un mot de passe pour le telnet et la gestion des utilisateurs les clés etc pour le ssh donc c'est vraiment quelque chose de primordial car si on connecter notre switch comme ça directement à notre réseau et qu'il n'y avait pas de mot de passe n'importe qui pourrait utiliser cela pour se connecter à notre switch ou notre routeur et modifier notre configuration donc ce serait une énorme faille de sécurité donc par défaut quand on sort notre switch ou notre routeur de la boîte il n'a que le port console d'activer on ne peut que l'administrer par le port console et quand vous vous connectez par ce port console comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir quand vous faites un clic droit console vous arrivez directement dans un mode qui vous permet d'avoir tous les droits vous pouvez directement aller faire ce que vous voulez avec votre machine ça ne sera pas le cas quand on voudra se connecter en ssh je vous remontre de hop ou en telnet voilà donc là il me redemande le mot de passe hop là si je veux passer en mode enabled on le reverra juste après il ne le veut pas enable pardon hop il me dit il n'y a pas de mot de passe activé donc par telnet ou ssh on ne peut pas passer en mode enable s'il n'y a pas de mot de passe pour passer au mode enable donc ici on va n'avoir que des droits très restreint donc on va voir directement derrière comment travailler avec ce mode enable ensuite il y a une question concernant les switches dans GNS3 dans GNS3 il est impossible d'émuler un switch Cisco directement donc si vous faites ici switch et vous rajoutez un commutateur ethernet vous voyez ici on n'a pas de console ils sont très limités on peut juste le configurer via l'interface de configuration GNS3 donc si on veut avoir quelque chose qui va y ressembler on va aller utiliser le ether switch router et là en fait qu'est ce qu'il fait si vous regardez c'est un router 3725 qui a une carte d'extension NM16ESW donc qui nous permet de faire du switch ensuite on va pouvoir le connecter hop on utilise une des interfaces de cette carte d'extension donc F1 de 0 à 15 et on le connecte à ce qu'on veut donc ici par exemple F1 1 et F1 0 par exemple d'accord alors si on veut ici avoir une interface qui soit un petit peu plus proche de ce qu'on voudrait on peut très bien aller configurer ici on va aller dans éditer symbol manager on va tout en bas ethernet switch on le rajoute moi je l'ai déjà fait on double clique dessus on sélectionne comme type router 3700 on fait appliquer on fait ok et quand on va utiliser donc dans l'ensemble des devices ethernet switch il va directement en fait nous rajouter un router 3700 avec une carte d'extension nm16esw donc qui permet de faire du switching sur un router et avec le bon logo au moins on a le bon logo qui correspond à un switch donc on voit directement a priori que c'est un entre gros guillemets switch Cisco qu'on va utiliser donc gardez bien à l'esprit ici ce router switch c'est ce qu'on appelle en fait un ether switch Cisco c'est en fait pas exactement un switch on va avoir les fonctionnalités de router dessus donc on pourra faire du switching et du routing dessus donc c'est pas exactement comme si vous aviez un switch entre les mains donc si on veut avoir quelque chose qui va plus se rapprocher on va éventuellement utiliser Cisco Packet Tracer Cisco Packet Tracer lui il va pas vous virtualiser IOS il va vous émuler des composants Cisco donc la différence en fait c'est que vous n'avez pas vraiment un vrai IOS entre les mains donc c'est pas ce qu'il y a de plus proche de la vérité de la réalité du terrain vous aurez des petites nuances entre ce qui vous est offert par l'émulation et ce que vous pouvez vraiment rencontrer quand vous vous connecter à un vrai switch ou un vrai router donc vous pouvez aller directement sélectionner que vous voulez un switch par exemple vous sélectionnez le switch que vous voulez rajouter par exemple moi j'ai rajouté un 2960 ici hop vous le rajoutez et vous pouvez ensuite l'administrer directement je vais supprimer ce deuxième hop je sélectionne la suppression et je supprime mon périphérique et ensuite donc quand on clique sur notre composant on peut aller à l'onglet CLI et là on a une interface qui nous permettra d'avoir une émulation d'IOS donc c'est pas vraiment IOS mais c'est ce qu'il y a de plus proche de l'IOS qu'on pourra trouver sur un vrai switch voilà donc malheureusement paquet traceur c'est le même problème vous n'avez pas a priori de manière légale de l'obtenir dans votre cas moins que vous soyez passé en plus de ce cours via la Cisco Academy donc pareil il faudra la demander à un formateur externe ou à Cisco etc etc donc voilà ici on revient sur les problèmes qu'on a déjà évoqué dans l'introduction de ce cours il n'y a pas de solution simple pour s'entraîner sur du Cisco à moins d'avoir vraiment les moyens et de s'installer tout un petit lab personnel donc voilà ensuite si on revient à notre cours avec toutes ces petites parenthèses autour de la mise en pratique donc je l'ai déjà évoqué on a différents modes dans la CLI IOS donc quand vous arrivez ici vous aurez remarqué hop voilà vous avez juste marqué switch et ce petit signe supérieur à ici ça veut dire qu'on est en mode utilisateur donc un mode en fait où on a très peu de privilèges on va y revenir on peut avoir d'autres modes donc par exemple hop là ici on a le dollar on est en mode enable donc là c'est un mode privilégié on peut passer en mode de configuration on peut passer en mode de configuration d'une interface hop int mauvaise abréviation de ma part autant pour moi voilà voilà euh ici donc si je fais un exit hop je vais faire un show run donc ici on a nos 0 1 c'est parce qu'on n'avait pas d'interface 0 0 donc on va pouvoir directement donc je repasse en mode configuration vous inquiétez pas là c'est juste pour la démonstration on va y revenir navrer également pour la petitesse de de cette police ici pour les démonstrations malheureusement ce n'est pas personnalisable donc ici je suis en mode configuration je veux passer en mode configuration de mon interface face esternet 0 1 je fais un int f 0 1 et on voit directement je suis en interface en configuration d'une interface d'accord et ensuite si on veut sortir des différents modes on fait un exit et on revient à notre mode par défaut donc voilà ça on va toujours naviguer entre ces différents modes un mode en fait il va définir les commandes qu'on aura le droit de lancer donc il y a des commandes qui sont disponibles dans certains modes et d'autres qui sont disponibles dans d'autres tout cela nous permettant de bien cloisonner ce qu'on va faire sur la machine donc ce qui est le plus important c'est tout d'abord de faire la différence entre le mode utilisateur et le mode privilégié pour les autres modes je vous les présenterai à chaque fois petit à petit en fonction de quand on aura besoin de ce mode là donc par défaut suite à votre connexion vous êtes en mode user exec donc je vous l'ai montré c'est là où vous avez le prompt avec le signe supérieur à donc ça ça veut dire qu'il est impossible d'effectuer des commandes qui nécessitent certains privilèges par exemple vous ne pourrez pas redémarrer le switch grâce à la commande reload donc pour exécuter des commandes exécuter des configurations etc il faudra passer en mode privilégié donc c'est ce qu'on appelle enable mode ou privileged mode ou encore privilege exec mode donc pour ce faire vous utilisez la commande enable donc hop je reviens je vous remonte enable hop et on passe en mode privilégié on a vu directement il y a un sharp à la place du signe supérieur à donc là on pourra lancer des commandes comme par exemple preload donc pour configurer cela une petite question de sécurité on peut modifier le mot de passe qui va nous permettre de passer en mode enable donc par défaut il n'y a pas de mot de passe sur ce mode enable donc vous l'avez vu il ne m'a pas demandé de mot de passe quand j'ai fait ma commande enable ici malheureusement ici ça voudra dire qu'on ne pourra passer en mode enable que par la console je vous l'ai déjà dit si on passe par tenet ou ssh il faut avoir mis en place ce mot de passe sinon pour des raisons de sécurité cela ne sera pas autorisé donc on fait un enable secret et notre nouveau mot de passe donc par exemple elle forme hop donc évidemment il faut passer en mode configuration à partir du terminal voilà voilà donc là justement on voit le premier mode utile on passe en configuration à partir du terminal et on fait un enable secret alform voilà donc là il nous a directement mis en place un mot de passe et donc si on revient et qu'on veut repasser en mode enable il nous demande ce mot de passe et il suffit de rentrer alform pour pouvoir rentrer en mode enable donc ça une des premières choses à faire quand vous avez un nouveau switch ou un nouveau routeur c'est de mettre un mot de passe sur le enable on verra ensuite comment on active le telnet et le ssh dans la vidéo suivante donc ensuite vous aurez remarqué j'ai parfois pour les démonstrations utilisé des abréviations donc je vous ai montré par exemple enable une des premières commandes que vous connaissez on peut écrire enable donc là il me demande le mot de passe voilà mais on peut aussi écrire EN donc ça sera un raccourci pour enable donc ici c'est exactement le même résultat par contre je ne peux pas utiliser la commande E car E est ambigu c'est à dire E pourra désigner d'autres commandes donc par exemple il peut aussi correspondre à la commande exit donc en fait on va pouvoir raccourcir au maximum jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté donc E N A il n'y a pas d'ambiguïté E N A B il n'y a pas d'ambiguïté E N A B L il n'y a pas d'ambiguïté non plus et enfin enable c'est la commande complète par contre E il y a une ambiguïté avec exit d'accord donc donc généralement je vous présenterai les commandes en entier mais une fois qu'on aura présenté la commande j'utiliserai régulièrement par habitude des abréviations dans les démonstrations mais au moins quand je vous présente la commande elle est toujours en entier ensuite pour avoir de l'aide on a différentes choses qui nous permettront d'avoir de l'aide je vous en ai déjà montré un petit exemple à l'instant donc la première c'est d'utiliser le point d'interrogation donc le point d'interrogation tout seul il nous permet de lister les différentes commandes qui sont disponibles qui sont disponibles dans le mode actuel donc là par exemple j'ai fait un point d'interrogation il m'affiche que j'ai les commandes show, ping, resume, logout, exit, etc. qui sont disponibles avec une petite description à chaque fois par exemple on voit que ping ça permet d'envoyer un message écho donc un ICMP en fait ensuite on a la commande help donc d'ailleurs la commande help normalement vous ne l'avez pas sur les sur Cisco Packet Tracer donc vous l'aurez sur GNS3 hop je vais l'ouvrir en console voilà déjà on y voit un petit peu mieux ici alors donc cette commande help elle nous affiche un rapide descriptif de comment obtenir de l'aide dans Cisco au final dans Cisco IOS au final ce n'est pas une commande très utile étant donné qu'elle ne dit que succinctement ce que je vous dis longuement ici ensuite nous avons donc la commande toujours point d'interrogation additionnée à une commande donc par exemple si je fais un en point d'interrogation donc en je vous rappelle c'est pour enable donc en point d'interrogation il va nous dire les différentes options paramètres possibles pour cette commande en d'accord ça fonctionnera exactement pareil si je n'utilise pas d'abréviation d'accord ensuite il ne faudra pas confondre en espace point d'interrogation donc qui nous liste les différents paramètres possibles en première position après notre commande en et en sans espace point d'interrogation donc en sans espace point d'interrogation il nous liste tous les commandes qui commencent par en par exemple si je fais un point d'interrogation il m'affiche que j'ai les commandes dans ce mode là enable eou eras event exit donc toutes les commandes qui commencent par e je peux également utiliser la tabulation donc la tabulation elle elle va me permettre de compléter automatiquement ma commande s'il n'y a pas d'ambiguïté donc par exemple la e il y a ambiguïté cela correspond à cinq commandes différentes donc quand je fais tabulation il ne fait rien par contre en tabulation il me le remplace par enable ensuite on peut faire exactement la même chose par exemple avec un là par exemple la commande config hop c'est la commande configure en fait je fais un point d'interrogation ici il me liste donc tous les paramètres que j'ai après configure si je fais un configure n point d'interrogation donc là il me liste alors j'ai doublé configure autant pour moi voilà il me liste les différentes options disponibles pour configure qui commencent par n ce ne sera pas la même chose que de faire configure n point d'interrogation configure n espace point d'interrogation il va me lister toutes les toutes les possibilités qu'on a pour le deuxième paramètre après n d'accord donc toujours bien faire attention est-ce qu'on a pas d'espace donc là c'est pour compléter ce sur quoi on met l'espace ou si on a un espace là c'est pour nous suggérer qu'est-ce qui peut venir ensuite donc ensuite les différents raccourcis qu'on pourra avoir donc tout d'abord la touche hop donc la flèche du haut nous permet de remonter dans notre historique donc il nous permet de passer à une des commandes qu'on a déjà utilisé la touche bas c'est pour redescendre dans l'historique donc si on est monté trop haut par exemple je voulais avoir la commande mode utilisateur est privilégié alors là il nous a fait des des past donc si je fais un en en je fais un conf t je fais un int f01 hop je vais faire un exit un autre exit voilà donc je remonte conf t c'est la dernière commande que j'ai lancé dans ce mode là donc si on suit l'historique je voulais aller à la commande en je remonte en je voulais avoir en fait conf t je redescends conf t gestion classique d'historique comme on l'a retrouvé sous linux ensuite les flèches gauche et droite vont nous permettre tout simplement de déplacer notre curseur vers la gauche ou la droite sur notre ligne donc on peut utiliser ctrl b ou ctrl f pour la remplacer ensuite si on utilise le backspace donc la touche supr ça va être pour supprimer des caractères avant le curseur et déplacer le curseur en conséquent ctrl a va nous permettre de déplacer notre curseur en début de ligne donc ctrl a hop on revient en début de ligne ctrl e en fin de ligne e pour end voilà ctrl r pour réafficher la ligne de commande et tous ses caractères donc c'est très utile si vous avez des messages qui ont remplacé votre ligne de commande qui ont caché votre ligne de commande ensuite ctrl d ça va être pour supprimer le caractère qui est sous le curseur hop ctrl d ctrl d ctrl d ctrl d ctrl d vous voyez on supprime juste le caractère qui est sur le curseur à pas confondre avec la touche sub qui elle supprime celle qui est avant le curseur enfin la touche return ensuite on peut se déplacer d'un mot vers la gauche donc ici par exemple je vais faire un escape b hop voilà il nous déplace d'un mot vers la gauche b pour back escape f d'un mot vers la droite il faudra à chaque fois redoubler l'appui sur la touche escape escape b voilà pour revenir d'un mot en arrière escape f pour arriver un mot ensuite et nous avons donc couvert notre première approche de l'interface de configuration principale de ios qui est donc l'ACI nous aurons vu donc comment effectuer notre première approche nous aurons donc effectué cette première approche ensemble nous avons fait en sorte de savoir comment s'y connecter donc via la console ou via le réseau nous avons fait en sorte que vous compreniez cette interface donc qu'est-ce que veut dire le prompt et les différents modes qu'est-ce que veut dire l'abréviation comment on peut l'utiliser etc et enfin nous verrons dans la vidéo suivante un simple oubli après la modification des supports de ma part donc nous verrons dans la configuration suivante comment effectuer les configurations donc entre autres comment comprendre le système de configuration les running et startup config donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour cette suite de notre chapitre sur le switching et donc la configuration de nos switches sous iOS à tout de suite à tout de suite c'est tout de suite